Donc je vais d'abord vous présenter ces collègues. L'idée c'est qu'on questionne ensemble la formation et l'enseignement des sciences avec vos regards particuliers à chacun, c'est-à-dire que vous avez par vos fonctions, par vos activités, des regards spécifiques sur l'enseignement des sciences et sur la formation. Et on va essayer de réfléchir ensemble. Et j'invite aussi vous tous, collègues de l'Assemblée, à nous interrompre quand vous souhaitez réagir ou poser des questions ou apporter vos propres témoignages sur la problématique. Alors nous avons donc Maude Verherbe qui est professeure des écoles, Xavier Pelletier qui est conseiller pédagogique de circonscription à Liévin, Delphine Beauventre, professeure de physique chimie au collège d'Orchis, et Fanny Mainviel, enseignante chercheuse en physique au laboratoire d'optique atmosphérique sur l'île. Voilà. Alors avant de rentrer, j'allais dire dans des détails techniques ou bien d'évoquer les formes que preuve prendre l'investigation, je voulais déjà aborder peut-être une question un petit peu plus large avec une vision, voilà, avec une perspective. et vous demandez de partager avec nous ce qu'évoque en fait justement pour vous l'enseignement des sciences. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement des sciences ? Alors non pas dans des aspects techniques et pratiques, mais plutôt en tant que finalité. Si on avait cette question à se poser, pourquoi enseigner les sciences ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Merci beaucoup de m'avoir invité déjà, et merci pour cet après-midi. Joyeux anniversaire à toutes les équipes. Alors pour moi qui suis dans le premier degré, j'ai peut-être la vision la moins spécialiste peut-être parmi tout le monde aujourd'hui. Et donc pour moi, que ce soit des sciences dures ou les sciences humaines, l'enjeu, c'est surtout pour les élèves de s'ouvrir au monde, de leur donner des outils pour raisonner, pour lire le monde et s'inscrire de manière active dans ce monde qui doit les accueillir avec une conscience critique en germe que l'enseignement des sciences peut leur donner. Un aspect critique et ouverture sur le monde, d'accord ? Donc moi en fait, je suis aussi professeur des écoles, il ne faut pas que je l'oublie. Je remercie aussi Mme Cossard parce qu'elle m'a fait en deux ans le rappel de ma formation que je travaille en industrie alimentaire, de tout le programme de microbiologie, donc mon amour des microbes, nous sommes deux dans la salle en tout cas. Donc en tant que conseiller pédagogique, moi j'ai un professeur des écoles également et je forme les collègues. Et l'idée, c'est toujours ce que je montre, que nous on a la pluralité et c'est donner le goût un peu d'avoir une approche, alors c'est un peu grandiloquent, mais une approche humaniste un peu comme le scientifique de la Renaissance, c'est-à-dire voir un peu une globalité des choses et donner un petit peu ce goût aux élèves, cette motivation de questionner le monde. c'est un intitulé de nos programmes et que justement, en tant qu'enseignant, eh bien, motiver les élèves de par son attitude et son investigation à chaque fois qu'on doit mettre en route une situation de travail avec la classe, montrer vraiment qu'on va regarder autour de soi et essayer d'avoir des clés de compréhension et bien évidemment, on va travailler tous les domaines qui sont autour des sciences, mais que les sciences, je l'ai entendu tout à l'heure, ne soit pas quelque chose qui plane un peu, qui soit un prétexte, qui soit incident, mais vraiment quelque chose qui soit travaillé. Merci Delphine. Alors, vous n'hésiterez pas, bien sûr, à réagir aux propos des uns et des autres si quelque chose fait écho. Alors, moi, je dirais, en tant que professeure au collège, c'est déjà de garder chez nos ados cette envie de découvrir le monde qui les entoure, leur curiosité, qu'ils soient étonnés de voir ce qui se passe pour qu'ensuite, ils aient envie de le comprendre et qu'ils soient prêts à écouter les clés qu'on va leur apporter, nous, en tant qu'enseignants, et puis qu'ils soient prêts, du coup, à vivre dans ce monde. Je pense que c'est fort important aujourd'hui. On en a parlé beaucoup cet après-midi. Voilà, donc vraiment un rôle quand même qui est assez important. Pour leur donner vraiment ce goût de comprendre. Merci. Et Fanny, de ta posture d'enseignante chercheuse ? Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je partage tout à fait les mêmes idées. de montrer aussi que la science se base sur des faits, des études, des chiffres, de savoir les interpréter avec le plus de connaissances possibles et que la science, elle se renouvelle. Et donc, il faut aussi toujours se mettre à jour des nouvelles études qui ont été faites aussi grâce à la recherche. Merci. Alors, peut-être que ça fait écho pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à vous manifester si jamais vous voulez contribuer à la discussion. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus dans l'activité de ce fait de la maison pour la science. Est-ce que vous avez l'impression que, d'une manière ou d'une autre, en collaborant avec la MPLS, en suivant des formations, en concevant ensemble les formations, puisqu'on travaille avec les chercheurs, avec les conseillers pédagogiques, avec les enseignants eux-mêmes par rapport à leurs besoins, est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu contribuer d'une manière ou d'une autre à atteindre ces finalités que vous venez d'évoquer ? Vous pouvez prendre un ou deux exemples si vous voulez. Et il n'y a pas d'obligation à répondre si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Donc, comment les interactions avec la maison vous ont permis d'atteindre ces finalités, ces perspectives ? Et on n'est pas obligé de reprendre le tour de table. Celui qui a envie de parler prend la parole. Simplement, moi, j'ai eu la chance... Déjà, j'étais étonné d'apprendre que ce n'était que les dix ans. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui perdurait. Voilà. Donc, c'est... Bon. Je trouvais que ça fonctionnait déjà tellement bien parce que j'ai moi-même été en tant professeur d'école. j'ai participé en tant qu'apprenant. Déjà, j'ai pu voir. J'ai même vécu le Covid avec les formations en distanciel. Donc, c'était assez nouveau. Et après, quand j'ai dû... On a un plan science qui s'est installé. C'est la deuxième année. Il faut savoir que dans l'éducation nationale, on a des plans. Moi, j'ai réussi à mettre depuis deux ans des sciences. Et la collaboration, cette fois-ci, avec les ingénieurs de formation de la maison pour la science m'a permis un petit peu de reposer des choses qui peut-être étaient un peu anciennes. Moi, par rapport à mon vécu scientifique, la question de la démarche, j'en étais resté aussi à mon passé de travail en industrie alimentaire. Donc, j'ai dû réactualiser. Et là, d'un seul coup, on a aussi eu les aides, le matériel, la réflexion. J'ai pu aussi voir la continuité avec les collègues du secondaire lors des formations que j'ai pu avoir à vivre. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ce que j'ai particulièrement aussi apprécié, c'est de retourner ou de donner à voir aux collègues la recherche en train de se faire, la science en train de se faire. Ça, j'ai trouvé que c'était assez bluffant pour moi et pour les collègues. Merci. Delphine, tu voulais ajouter des éléments ? Bon, rapidement. Moi, je suis une fan des formations Maisons pour la science. Je m'en ai fait plein. Je connais beaucoup des formateurs qui sont là. Merci beaucoup. Je fais beaucoup de pubs. mes collègues viennent régulièrement chez vous. Juste, moi, un mot, c'est l'impulsion. Ça me donne toujours des idées, des envies et de me relancer pour trouver des nouveaux projets et proposer cela à mes élèves. Pour ça, merci beaucoup. Bien. Alors, comme vous voulez, mesdames. je voulais dire qu'à la dernière formation qu'on a pu étaler sur deux ans, on a pu justement faire en sorte que les professeurs mettaient en place des projets tout au long de ces deux ans et donc ça, c'était agréable parce que la dernière journée, on a pu avoir un retour de leur part et de voir dans les différents collèges, c'est dommage parce qu'il y avait Amandine Delande qui nous a accompagnés mais qui n'est pas ici, qui a dû partir en fait, qui était du collège de Bavé et qui impulsait à chaque fois les projets qu'elle mettait en place et ses collègues ont pu à ce moment-là voir que c'était possible et de mettre à leur tour des choses en place à différents niveaux, à différents stades de maturité mais c'était aussi intéressant pour nous de voir comment ils pouvaient s'approprier ces connaissances et ensuite les mettre en place dans leur classe à différents niveaux et ce qui était aussi intéressant c'est de pouvoir partager avec eux notre quotidien, les amener dans notre laboratoire en plus, nous, au laboratoire d'optique atmosphérique, on a des instruments de mesure donc on leur montrait des instruments de mesure et ça leur donnait aussi du concret qu'ils pouvaient eux-mêmes partager avec leur classe. Donc il y a à la fois l'aspect de prendre un peu le temps donc ce que tu évoques sur deux ans c'est ce qu'on avait construit avec l'équipe ce qu'on avait appelé des parcours pour permettre de prendre le temps justement de construire les contenus, de prendre du recul dans la classe pour construire des choses avec les élèves ce qui me donne l'occasion de vous indiquer que les images que vous voyez là sont des illustrations des projets que l'un ou l'autre vous avez menés avec vos équipes et je pense que ce que tu évoques c'est le parcours météo-climat voilà donc vous aurez au fur et à mesure des illustrations de ces propos-là. Merci. Et Maude ? Oui et moi je rejoins tout ce qui a été dit aussi et le fait qu'en effet il me semble que grâce à la maison pour la science il n'y a pas un temps si long qui percole entre la recherche universitaire jusque dans les classes du premier degré parce que souvent voilà j'ai encore des documents qui sentent la naphtaline dans des écoles où je passe et les leçons de science deviennent peut-être parfois des espèces de rituels très scolaires finalement dans le sens un peu négatif de scolaire et voilà et pour qu'on va en tant qu'enseignant dans les actions maison pour la science c'est un moyen de se former que ce soit dans les activités de formation territoriale ou qu'on vient en formation hors cadre on va dire dans les formations continues voilà on se redynamise en effet au contact de chercheurs qui ont les connaissances en première main puisque nous dans le premier degré on les a parfois de seconde main mais plutôt de 52ème main où on ne sait plus très bien de combien de générations on les avait et ça c'est vraiment d'être en contact direct en fait voilà comme ça avait été dit en introduction voilà et donc moi pour prendre deux exemples lorsqu'on a fait l'action 1,2,3 programmée on est arrivé jusqu'à la question de l'intelligence artificielle qu'on ne pensait pas du tout aborder avec des élèves de CE2 et finalement là on était bien ancrés voilà avec eux et l'autre l'autre action de laquelle j'ai profité c'était l'action même réveillon en sciences et vie de la terre où ça a commencé voilà avec un bac rempli de terres et de petites bêtes il fallait chercher les petites bêtes et ça effectivement dans le premier degré on a une tendance au manuel à l'affiche de plus en plus aux prêts à penser prêts à utiliser et là on est en action donc merci aux chercheurs voilà donc remerciement officiel aux chercheurs qui sont dans l'assemblée pour toutes vos interactions alors on aborde peut-être un autre champ peut-être que vous avez été bousculé à certains moments dans vos professions respectives par les formations alors vous venez d'évoquer plein de choses gentilles merci mais peut-être qu'il y a eu à certains moments aussi des reculs des choses un peu délicates pour l'un ou l'autre parce que c'est pas forcément évident soit d'être formé dans cette dynamique là ou de former aussi alors je vois Fanny qui acquiesce oui tout à fait en fait en général le public qu'on a nous en tant que formateur c'est un public qui est souvent très curieux et qui a des questions très pertinentes mais auxquelles il est difficile de répondre de manière simple parce que derrière ça cache des difficultés enfin des choses beaucoup plus complexes et donc là on a vraiment le travail du pédagogue qui est à se dire alors comment je vais réussir à expliquer cela de manière simple tout en ne déformant pas la réalité et la science et donc oui ça plusieurs fois on a été confrontés à ça donc merci parce que ça fait avancer aussi pour nous et il y a eu souvent des beaucoup de questions assez pointues et c'était parfois aussi un reflet de soit ce qui arrivait sur les réseaux sociaux soit de ce que les élèves pouvaient demander directement dans leur classe donc c'était aussi un pont avec soit les classes soit les sociétés aussi directement donc c'était très intéressant de faire ce lien entre le vécu ordinaire du quotidien et les sciences que vous pouviez apporter voilà et comment on le faisait merci de votre côté en tant que personne formée est-ce qu'il y a des choses qui vous ont bousculé à certains moments alors je n'irai pas jusqu'à dire mettre mal à l'aise parce qu'on essaie quand même de mettre les gens plutôt à l'aise en général mais intellectuellement qui vous ont fait penser ou réinterroger Maud peut-être oui moi je dirais que ça me ça me met le cerveau en ébullition donc ça ça permet de se réveiller un petit peu et je crois de remettre une place à l'exigence qu'on peut se donner et qu'on doit se donner dans les missions notamment du premier degré je pense que du coup en étant en contact des chercheurs en se posant les bonnes questions en étant amené parce que là aussi il y a toute la partie enfin c'est bien c'est super d'être chercheur mais il faut savoir être enseignant-chercheur aussi et donner donner à penser effectivement à des gens du premier degré franchement pendant trois heures on se prend pour des chercheurs on va dire on fait comme si en fait et ça ça permet aussi devant les élèves ensuite d'avoir un lâcher prise dans ces gestes professionnels de ne pas être dans ce contrôle que certains ont tendance peut-être à avoir et finalement on a très peu d'avance sur les élèves quand j'ai fait un 2-3 programmés la semaine d'après je le faisais avec mes élèves mais j'avais pas beaucoup plus d'avance qu'eux et ça permet aussi de se sentir en train d'apprendre presque en même temps qu'eux et de leur dire aussi parce que justement quand on leur dit on a été en contact des chercheurs il y a 15 jours je le savais pas là on va travailler sur quelque chose ça leur donne aussi du sens c'est de se mettre en position d'apprenant et de dire aux élèves que nous aussi on apprend exactement et que eux aussi peuvent nous apprendre comme sur l'intelligence artificielle quand on a eu juste des discussions avec eux finalement ils nous ont aussi éclairé sur leur manière de voir parce que ils ont 7 ans 8 ans ils en entendent déjà parler et ça permettait d'échanger au même niveau merci oui absolument Dylan merci c'est comme madame je suis fan aussi j'en ai fait plusieurs on a participé à chaque fois et ce que disait Maude je suis entièrement d'accord on arrive à sortir les enseignants de leur zone de confort et ça c'est vraiment intéressant dans la mesure où on va les mettre en situation d'élèves et quand ils vont devoir le faire avec leurs élèves ils vont être en co-chercheur avec eux et on les éloigne de la position de celui qui sait et cette façon de sortir de leur zone de confort je trouve que vraiment on leur met justement le cerveau en ébullition on les sort de ça et ça leur permet d'avancer et d'avoir une autre vision autour de ces séances qui est très importante moi c'était dans ce sens là que j'allais parler de lâcher prise justement les collègues la bascule se fait pour la plupart on les voit sur les images qui passent moi j'avais quand même des collègues de la petite section jusqu'au CM2 donc voilà une diversité un groupe d'une bonne vingtaine cette année l'année dernière c'est à peu près la même chose et l'idée de voir voilà on met la main à la patte c'est vraiment significatif et l'idée à un moment de prendre du recul voir la faisabilité dans les classes après bon il reste la question du suivi pour entretenir il s'agit éventuellement de la difficulté c'est d'entretenir pour transférer dans d'autres domaines et ça ça reste voilà une culture qui s'installe également après en tant que formé moi c'est tout bête mais c'est là où on a besoin aussi de tenir à niveau ces connaissances c'était lors d'une formation et j'apprenais qu'on pouvait faire dans les lycées il y a des machines pour fabriquer de l'ADN et pour moi j'étais encore resté à des choses voilà donc tant mieux si ça évolue voilà c'était des choses bon sinon grand plaisir de voir les collègues vraiment revenir vers moi alors timidement au départ mais me questionner et puis renvoyer aussi vers les collègues de la maison pour la science qui sont vraiment des ressources voilà on est déjà en projet pour l'année prochaine juste je rajouterai en fait lors des formations que l'on suit ça nous rappelle il ne faut pas oublier de donner du temps à nos élèves souvent dans les démarches on est toujours un peu pressé monsieur Campagne n'est plus là le inspecteur mais c'est vrai que les programmes sont souvent chargés et nous les enseignants on veut toujours apporter le maximum et en fait on oublie tout simplement que l'élève il a aussi le droit de prendre le temps de faire sa démarche de répondre à son questionnement de trouver des solutions par lui-même et que c'est vraiment très important et ça lui apporte énormément voilà merci alors vous avez déjà évoqué j'allais dire les axes forts des formations travailler avec les chercheurs aller voir dans les laboratoires donc on a bien compris que tout ceci était porteur à la fois pour vous et on entend dans vos prises de parole que c'est porteur pour les élèves aussi ceci dit on peut se demander aussi qu'est-ce qui est difficile pour vous quelque part parce qu'on comprend bien l'intérêt de ces formations qui vous bousculent qui vous font apprendre mais peut-être que vous devez prendre aussi chacun dans vos fonctions un petit peu de recul peut-être que vous avez aussi été étonné de vos propres réactions soit en tant que formé ou en tant que formateur il y a peut-être un travail sur soi-même à mener on l'a déjà un peu évoqué est-ce que voilà il y a des moments où vous vous dites c'est pas si simple voilà ce que j'ai à mener sur moi-même pour arriver à enseigner former éduquer l'un ou l'autre peut-être moduler un peu mon engouement moi je suis toujours partant pour tout donc il y a le feu qui part et voilà on est partant puis bien souvent il y a le rythme aussi de mes collègues avec leur classe avec tout ce qu'on a à faire enfin voilà toutes ces choses bien sûr la réalité du quotidien donc c'est être vigilant à arriver à point nommé voilà à envoyer la pression au bon moment engranger voilà et et rester enjouer encore quand il y a des petites déceptions comme par exemple on se rend compte que certains collègues ont passé un bon moment et pas plus alors je me dis bon c'est pas grave il y a quand même une appétence comment l'entretenir derrière et après bon un travail de longue haleine c'est un travail de longue haleine et je disais tout à l'heure c'est une culture à installer on est en train d'installer une culture au niveau des mathématiques bon le français c'est plus ancien mais autour des mathématiques parce qu'on sait qu'on a et bien là aussi au niveau des sciences que ce soit pas un surplus que ce soit pas quelque chose d'à côté mais vraiment quelque chose d'intégré sans perdre la spécificité des sciences parce que c'est ça aussi le problème nous on a travaillé sur Liévin sur un projet qui est le Louvre-Lens voilà une classe est allée quand même pendant l'an dernier pendant 18 semaines enfin 18 lundi et cette année je pense une dizaine et l'idée c'est de de montrer que c'est pas les sciences vont pas être noyées dans le reste des choses donc il y a cette démarche aussi qui est à réactualiser mes premières formations il y a une dizaine d'années dans la circonscription quand je suis arrivé bon en gros j'ai dit la main à la patte tout le monde connaît la démarche j'ai quand même eu des regards l'air de dire de quoi il parle donc là c'est en train de s'installer la culture est en train de revenir alors je sais pas si ça s'est perdu là où je travaille si c'est global mais voilà donc donc c'est quelque chose voilà c'est un point d'étonnement je me calme un peu mais je maintiens la barre comme il le faut oui Maud moi je dirais que le plus difficile c'est qu'il n'y en a pas assez si je peux faire des vœux pour les dix prochaines années c'est qu'il y ait plus d'action parce qu'on vit une expérience super en tant qu'enseignant que ce soit côté formation être formé et ensuite auprès de nos élèves mais comme je vous disais ça donne le goût de l'exigence et il faut qu'on reste au top je ne crois pas mentir en disant qu'on est plutôt super mauvais au niveau des résultats en science il me semble en France donc donc c'est ça c'est la frustration de se dire comment on continue sans être toujours au contact des chercheurs et comment il faut tout renouveler ou rester comme tu disais se maintenir à l'exigence qu'on se doit alors vous aviez évoqué il y a quelques instants le long terme l'accompagnement peut-être donc du côté des conseillers pédagogiques le long terme sur les deux ans de formation où là aussi les chercheurs accompagnent dans le cadre des collèges la main à la patte sur du long terme Delphine toi tu fais partie d'un collège la main à la patte justement là on va voir circuler des images de ce que tu as fait avec tes élèves est-ce que tu peux évoquer cette question soit d'accompagnement ou de long terme ou de projets qui sont réalisés par les élèves on le verra arriver dans un instant à l'image qu'est-ce que finalement les interactions avec la maison pour la science ont donné comme plus-value ou comme impulsion dans des projets avec les élèves alors votre question peut-être l'exemple par rapport à cette année quand on est venu sur la cité scientifique la faculté des sciences les élèves ils ont beaucoup interrogé les chercheurs par rapport à leur mare il y a eu beaucoup de questions la voilà d'Elphine à l'image il y a eu beaucoup de questions sur comment ils avaient mis en compte leur projet et c'était vraiment intéressant parce que les professeurs chercheurs expliquaient leurs questionnements comment ils avaient trouvé des solutions à chaque fois la difficulté de récupérer les eaux etc et quand on est rentré au collège les élèves m'ont dit nous au collège comment ça se passe on pourrait peut-être déjà faire un état des lieux et donc on voit l'image de notre cours parce que c'était un petit peu ça l'idée puisqu'on a travaillé sur les inondations et la sécheresse et on a commencé comme ce que avaient fait les professeurs sur la faculté et voilà c'était vraiment très enrichissant cette façon de travailler et le questionnement qu'ils avaient eu grâce justement à notre visite chez vous voilà après c'est aussi de voir comment le chercheur travaille en fait les élèves ils pensent toujours enfin je sais pas trop bien l'image qu'ils ont des chercheurs mais je pense que c'est quelque chose d'assez flou et alors là ils me disent madame en fait ils ont eux aussi ils se posent des questions ils vont sur le terrain ils s'interrogent et ça c'est c'est assez drôle d'un seul coup c'est le côté de nouveau concret du chercheur et que eux aussi même s'ils ont 12 ans ils peuvent comprendre en fait ce que le chercheur est en train de réaliser voilà donc j'espère que j'étais clair je suis pas très sûre mais oui alors Fanny toi tu as accompagné sur le long terme de ce fait sur deux ans est-ce que tu peux dire peut-être l'évolution de la représentation des sciences que tu as vu évoluer peut-être chez les enseignants leur approche ou peut-être qu'à certains moments il y avait une petite réserve à faire des manips est-ce qu'à d'autres moments ça s'est un petit peu libéré est-ce que tu les as vues évoluer au fur et à mesure oui oui je dirais qu'il y en a c'était assez immédiat alors que ils étaient bien présentes et on a senti tout de suite des questions et d'autres étaient plus sur la réserve voire pas forcément très présents mais en général on commençait toujours par une mise en situation donc une démarche d'investigation et forcément là ils étaient obligés d'être présents et d'être dans cette démarche donc de réfléchir soit en petits groupes souvent on les mettait en petits groupes et donc ils s'investissaient et là on voyait des petites étoiles quand même et dans leurs yeux et poser des questions de manière plus plus concrète et plus générale pour tout le monde mais ce qui était aussi intéressant c'est effectivement qu'ils avaient de moins en moins peur justement de faire de la science et de ils pouvaient enfin imaginer des projets alors c'est pas que grâce à nous je prétends pas ça mais en fait c'est le cheminement qui se faisait dans leur tête et de voir aussi qu'il y avait des collègues à eux qui ont pu mettre en place des projets ça leur permettait d'aller plus loin en fait dans leur proposition ou même de se dire ah oui c'est possible avec d'autres collègues d'ailleurs alors moi je parle souvent du collège on a eu parfois du premier degré ou tout au début ou parfois c'était difficile mais mais bon et au fur et à mesure on a eu plutôt des enseignants de collège en fait devant nous donc oui au fur et à mesure on a vu qu'ils s'investissaient d'autant plus et que leurs questions étaient par rapport à ce qu'ils allaient pouvoir eux pouvoir mettre en place et de ce fait nous on était aussi demandeurs exactement par rapport au sujet qui était donné de notre part est-ce que vous avez des questions bien précises et donc on pouvait la journée d'après revenir réagir et leur donner des choses pour qu'eux ils puissent les exploiter donc on avait toujours ces échanges-là qui s'affinaient au fur et à mesure des formations enfin des jours de formation d'accord alors tu as évoqué les yeux qui s'éclairent des enseignants oui voilà les sourires les interactions qui deviennent de plus en plus constructives et moi je voulais savoir aussi si en tant qu'enseignant vous avez vu aussi des yeux s'éclairer chez les élèves en lien avec alors je n'en doute pas mais en lien avec les apports alors que ce soit les apports contenu scientifique ou les nouvelles démarches ou les nouvelles approches est-ce que vous auriez des indices en fait que ce soit dans les attitudes des élèves voilà des gestes des positionnements en classe des questionnements peut-être est-ce que vous auriez des indices pour nous dire bah oui j'ai vu évoluer les élèves grâce à ces formations Maud peut-être oui moi je dirais peut-être la lumière de se dire ah il y a des gens qui font de la science c'est-à-dire que ça incarne ça incarne la science c'est-à-dire voilà on se dit il y a des métiers possibles en particulier on en a fait mention auprès des petites filles par exemple moi je suis assez sensible et de me dire voilà dès l'école primaire dire tu vois tu pourrais être chercheuse ça peut être des métiers ou au-delà de la recherche des métiers dans la science donc ça ça fait des petites lumières voilà dans le premier degré je pense qu'on est assez sensible à se dire pourvu qu'ils qu'ils gardent cette petite graine et qu'ils en fassent quelque chose donc il y a ça et puis quand on les met parce qu'encore une fois on repart avec des connaissances des formations on repart avec un peu de pédagogie et on part surtout avec de la didactique aussi une manière de faire en classe qui permet de faire éclairer l'élève quand il se dit j'ai cherché et en plus j'ai trouvé donc il y a ça aussi Xavier peut-être ? Moi quand je vois justement des séances de science où des élèves ont difficulté on a malheureusement on les identifie assez vite dans le fond de la classe prendre un peu le dessus dans les travaux de groupe justement où ils vont amener des réflexions et quand on incite un peu aussi le groupe à se questionner à ne pas laisser de côté et éventuellement ces élèves qui vont être force de proposition que ce soit la manipulation ou des choses des zones d'ombre qui leur resteraient moi je trouve que là on est sur un parcours d'élèves voilà on met on met une petite étincelle il y a aussi cette question Gaïté Figarçon à laquelle je suis très sensible aussi et je crois qu'il y a une promotion à faire de montrer que ça c'est vraiment ouvert à toutes et tous mais c'est pas anodin de le dire parce que souvent et bien même quand on fait les formations les collègues adultes enfin les collègues on se rend compte qu'il peut avoir des attitudes de retrait par rapport au fait qu'il va falloir manipuler éventuellement se tâcher et on met en garde sur le fait que dans les ateliers avec les élèves voilà il faut qu'on y aille donc il s'agit pas que certains restent de côté voilà et donc pour en venir aux élèves en difficulté alors il y a des moments où c'est un peu plus compliqué pour eux mais le passage par la manipulation à la démarche d'investigation je pense que ça en rattrape beaucoup d'un seul coup ils arrivent à questionner le monde autour alors pour l'instant j'ai pas eu trop l'occasion de mettre les élèves en proximité de chercheurs mais ou de gens qui sont dans la recherche mais ça serait intéressant de voir comment ils vont réagir oui vous avez interagi avec des chercheurs au niveau des formations enseignantes à la fac de sciences de Lens vous avez interagi avec le Louvre Lens pour faire un projet interdisciplinaire l'étape suivante c'est les élèves et les chercheurs et par rapport à la difficulté scolaire pour le coup Delphine toi tu es venue aussi à la fac avec des élèves de Secpa comment tu vois l'usage en fait l'impact de ce type d'enseignement alors sur les apprentissages scientifiques des élèves en particulier ceux on va dire qui sont en délicatesse avec le système scolaire pour x raisons parce que peut-être culturellement ils ne sont pas forcément portés vers des musées de sciences ou parce que il y a eu des accidents dans leur parcours est-ce que tu vois j'allais dire comment est profitable à ces élèves en difficulté ce type de démarche déjà pour rebondir à tout à l'heure pour tous les élèves et aussi pour nos élèves de Secpa cette démarche en projet de venir sur la faculté être accueillie par les chercheurs ou que les chercheurs viennent au collège puisqu'on a eu aussi cette chance c'est très motivant pour eux ils sont très fiers en fait ils ont l'impression d'avoir une place privilégiée et tout de suite du coup ça nous aide beaucoup pour les mettre dans l'action dans le projet et être motivés ensuite pour les élèves de Secpa on a quand même nous la chance professeurs de sciences d'être d'avoir ce côté expérimental et c'est des enfants qui ont besoin de ce côté pratique et du coup on les accroche tout de suite et le fait de travailler en projet ou en groupe chacun a vraiment sa place et du coup c'est vrai que c'est facile et ils sont enfin ça se passe bien chacun va vraiment avoir son rôle à jouer et du coup ça fonctionne très bien voilà oui bien sûr et si tu veux ajouter quelque chose juste du coup c'est vrai que l'inclusion dans les salles de sciences c'est important et ça fonctionne bien voilà il ne faut pas avoir peur pour ceux qui n'ont pas encore oui je pense qu'au delà de vivre un cours ils vivent une expérience et de fait ils sont en plein dedans donc voilà ça sort de l'académisme un petit peu et justement du scolaire et pour certains élèves ça fait levier de dire en fait c'est pas vraiment l'école aujourd'hui on va faire un truc on va vivre une expérience avec des gens vous allez voir ils sont canons ils sont bizarres ils sont dans des drôles de locaux et tout ça et donc je pense que ça permet pour certains d'actionner le levier qui bloque quand on est dans la classe merci est-ce que dans l'assemblée il y a des collègues qui souhaiteraient ajouter questionner compléter alors on arrive à la fin de notre après-midi pour terminer j'aimerais vous demander s'il y a un mot clé qui vous qui vous passe par la tête quand on dit maison pour la science voilà qu'est-ce qui pour vous est représentatif de la maison pour la science ça peut être un mot ou ça peut être une image ou une expérience que vous avez vécu en formation en tant que formé en tant que formateur voilà un petit flash un petit flash qui représente pour vous la maison pour la science je commence avant qu'il pique mon mot on sait jamais je reprendrai juste le mot que j'ai dit tout à l'heure impulsion d'accord merci moi je dirais décroisonnement de la science dans toutes les sphères éducatives parce que quand on est scientifique on se rend compte à quel point c'est important de travailler avec des collègues qui ne sont pas de notre discipline pour donner corps à un projet qui a du sens merci bon moi j'ai fait plein de mots mais ce serait une pluie qui arrive pour faire revenir la verdure sur une terre bien asséchée c'est très joli c'est très joli je vous ai dit j'étais pas scientifique mais c'est très très bien au contraire ça fait partie des finalités voilà merci moi je dirais collaboration enfin accompagnement collaboration voilà d'accord c'est un peu moins poétique et bien merci pour vos témoignages et vos réflexions par rapport à cet enseignement des sciences et à la formation pour terminer je voudrais d'abord remercier vous tous qui êtes là parce que si vous êtes là c'est que vous tenez à nos interactions que vous avez tissé des liens et on aimerait évidemment les poursuivre je voudrais dire toute ma reconnaissance éternelle à la maison à l'équipe de la maison pour la science actuelle que je connais bien donc Thilane directrice adjointe grâce à laquelle vous avez eu ce magnifique livret qui a passé quelques jours et quelques nuits voilà sur la confection du livret tu peux faire un petit coucou je pense que tout le monde te connait mais bon bon Jean-Philippe bien sûr qui m'a passé le relais avec une grande professionnalité Emeline coucou aussi mais tout le monde te connaît Mehdi Béatrice derrière Anna Mandine n'a pas pu être ici aujourd'hui elle s'en excuse mais elle vous salue et elle vous dit à quel point elle tient à son action Christelle qui est juste là Gwenaëlle tout là-haut en magnifique robe orange d'été les précédents collègues de la maison pour la science Francis Mellier précédent directeur merci Bernard Mette pour son soutien et son regard scientifique juste à côté pour les maisons précédentes alors on a travaillé ce matin avec Alain Rive président du comité de pilotage Sébastien Grecq qui est dans les parages président du conseil scientifique et je pense qu'on a dans l'assemblée des collègues des anciennes équipes j'aimerais que vous veniez s'il vous plaît pour réactiver le fait que vous étiez parmi nous Gwenaëlle voilà chers collègues de la maison actuelle j'aimerais bien que vous veniez ici vous pouvez rester hein jeunes gens voilà alors on va vider l'amphi en fait on va tous être ici mais bon voilà Sophie évidemment tu étais là comme on s'était déjà vu ce matin j'ai oublié de te signaler voilà alors vous faites partie aussi en fait de l'équipe de la maison pour la science puisque vous interagissez tous avec nous donc merci à chacun aussi aux chercheurs qui nous accompagnent toujours si vous voulez faire une photo de famille les photographes c'est le moment oui pardon Frédéric excuse moi je t'avais pas cité mais je te voyais pas dans l'ombre pour tes activités précédentes dans la maison pour la science voilà Gwenaëlle l'autre Gwenaëlle il y en a plein des Gwenaëlles voilà Sophie voilà et l'autre Sophie voilà un grand merci à vous tous et on se souhaite une bonne nouvelle dizaine d'années merci merci